Afin Martiné Zougou, l'ancien directeur des renseignements, appelle à l'ouverture du procès public. Martiné Zougou, plus d'un an déjà passé après sa mort, le Président Camerounais Poulbière lance ainsi un mandat d'arrêt contre Marcim Eko, qui croupit toujours à Kodangi et signe sa condamnation après Laurent Esson. Les avocats d'Amougou Bélinga passent à l'action contre Laurent Esson, sa chauffe au Cameroun, pour plus de détails après le générique. Le communiqué produit par le conseil de l'ex-directeur de la Direction Générale de la Recherche Extérieure en abrégé des IREE, le commissaire Marcim Eko, date du 2 mars 2024, ne présumait mis en culpabilité par l'ordonnance de renvoi du magistrat d'instruction au Cameroun. Le magistrat instructeur Pierrot Enzi appelle à l'ouverture du procès relatif à l'assassinat du journaliste Martiné Zougou et lance l'ouverture à Martiné Zougou dans sa tombe. Il profite de l'occasion, il parle du cas de Laurent Esson et le président camerounais, qui n'est autre que Paul Bélinga, avec le mandat d'arrêt international lancé. L'ancien directeur général de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, Marcim Eko, espère également et surtout que ce sera l'occasion de déterminer ainsi la manière très clé des circonstances exactes des acteurs et les commandités de la mort de Martiné Zougou. Le communiqué signé de Maître N'Goumou Josiane Florence et de Maître Diana Diana Bélinga souhaite ainsi que le procès a béni que M. Laurent Esson puisse se présenter avec Marcim Eko Eko, attendre avec impatience qu'il souhaite équitable, justement se justifier devant la justice camerounaise et avec le président camerounais Paul Bélinga, qui assistera à travers le communiqué rendu public par sa défense. L'ancien directeur général de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, Marcim Eko Eko, remet en cause l'authenticité et la véracité des déclarations de son collaborateur et ex-directeur des opérations de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, Justin Daoui, de même que l'ex-directeur de la DGER au Cameroun, met en doute l'objectif de la procédure judiciaire dont les conclusions ont été rendues publiques par les avocats d'Amogou Bélinga, qui mettent ainsi une grosse pression sur Marcim Eko Eko et aussi Justin Daoui. Pour rappel à la fête rémédiatisée de l'assassinat de Martinez-Dougoune, le ministre de la Justice égale de l'Hisson, Laurent Hisson, se retrouvait désormais hors de tout soupçon. En effet, l'ordonnance de renvoi public le vendredi dernier par le juge d'instruction, le colonel N. Zier Pironacis, qui s'était vu ainsi retiré de ses fonctions, suivant page au Cameroun, ne mentionne à aucun moment le nom du ministre Laurent Hisson. Cette publication vient aussi contredit les allégations précédentes de certains partis politiques au Cameroun, dont reportait ainsi sans foncier le RESF, qui avait suggéré ainsi l'implication de M. Laurent Hisson dans cette affaire au Cameroun. En examinant en détail le document révélé par le juge d'instruction, aucun lien ne relie Laurent Hisson à l'assassinat de Martinez-Dougoune, ni son nom, ni son implication quelconque, ni ne sont mentionnés quelque part. De même l'ordre de l'immeuble Ekan Ekan, souvent évoqués dans les médias, ne trouve aucun écho dans cette grande ordonnance de renvoi contre Laurent Hisson. Mais au Cameroun, on sait tous que c'est Laurent Hisson qui a tué Martinez-Dougoune, avec la complicité d'Amougou, Bellinga et Marcim Eko Eko. De l'autre côté, au Cameroun, on dit que c'est le RDPC qui a sacrifié Martinez-Dougoune, d'autant plus que nous n'en savons rien à ce sujet. Mais tout ce que nous savons, c'est que quand nous marchons dans des rues au Cameroun, on entend tout ça sur le président camerounais qu'il est autre que Paul Biya. Merci d'avoir regardé cette vidéo !